Il s'agit d'une famille au nombre de 6 personnes dans un véhicule de marque Nissan qui a été complètement broyée par le camion suite à une violente collision. C'est dans le district de Soronconi, sous préfecture de Barreau, situé à 39 km de Cancan, que le drame a eu lieu. Sur place, on a enregistré 5 morts dont 2 femmes et 2 enfants. La 6e personne est décédée à l'hôpital de Cancan. Hier à 17h, j'ai quitté Cancan et je suis venu tomber sur cet accident. On a demandé les témoins, ils nous ont dit que les victimes étaient en provenance de Kourala, en partance pour Cancan. C'est toute une famille. Leur véhicule est rentré en collision avec un camion qui partait dans la direction opposée. Sur place, le soeur, 2 femmes et 2 enfants sont décédés. Celui qui était traumatisé, on l'a envoyé à l'hôpital. C'est ce qu'on m'a dit. Mamadi Diallo, frère aîné du soeur décédé dans l'accident, dit que les victimes revenaient d'une cérémonie finèbre dans le district de Kourala, sous préfecture de Koumana, préfecture de Kouroussa. On est vraiment endeuillé aujourd'hui, suite au décès des membres de notre famille. Ils étaient à Kourouala pour assister à la cérémonie finèbre de notre grand frère qui est décédé le samedi. Maintenant hier dimanche, mon petit frère le chauffeur, son grand frère et sa femme, ainsi que leur enfant, et sa grande soeur, ainsi que son enfant, sont montés dans ce véhicule. C'est ainsi à 17h, ils nous ont appelé pour nous informer de l'accident. Rencontré sur les lieux, le vice-président du conseil raisonnable des organisations de la société civile de Cancan déplore l'état de la route et appelle les chauffeurs à plus de prudence. En fait, toutes les routes sont mortelles, surtout quand elles sont muettes. C'est ça notre problème, parce que les gens ont rendu les routes muettes. Il faut des signalisations. Faire en sorte que nos agents de la circulation routière qui sont en train, disons, je m'excuse du terme, d'arnaquer les gens, de plutôt chercher à sauver la vie de nos concitoyens. Ceux qui conduisent, pour la plupart, c'est des jeunes, c'est des gens, et qui sont pressés d'arriver à leur endroit. Pour l'instant, on ne sait où se trouve le chauffeur du camion avec lequel le Nissan est entré en collision. Cette route nationale attrisse souvent des familles à Cancan.